et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue à l'ourmarin pour la première édition avec indivisius des marchés de la littérature indépendante. Je suis Alfred Boudry, déjà publié depuis 2008 et j'ai décidé de devenir auteur indépendant, de me lancer dans cette histoire. Alors il vient juste de sortir, en fait je le lance aujourd'hui on va dire. Les animaux ont leur priorité est un polar historique qui se déroule dans le milieu du cinéma en 1924 et il est fondé sur des faits réels, sur une véritable histoire. Officiellement c'était pas un crime puisqu'il n'y a pas eu meurtre, mais en tout cas d'une mort bizarre qui n'a jamais été résolue. Bonjour, je suis Harmonia Zira, auteur indépendante. Je suis né en région parisienne et récemment installé à Sète dans les roues. Je suis l'auteur d'un roman autobiographique, je suis une poupée gigogne, qui bientôt aura une suite, je suis en train d'y travailler. Cette suite devrait sortir en mai 2020. J'ai également édité deux recueils de poésie, Un papillon dans la tête et Les prémices du papillon. Alors mon roman phare, tu ne le diras à personne, c'est l'histoire d'un petit garçon qui au début du XXe siècle se fait abuser par un prêtre. Dans ce roman, j'ai mis en évidence la transmission de ce secret de famille, parce que c'est devenu un secret de famille, au travers de trois générations d'une même lignée familiale. Pour écrire ce roman, je me suis beaucoup inspiré d'un livre scientifique d'une grande clinicienne française, Anne Anselin. Ce livre s'appelle « Aïe mes aïeux » et dans ce livre, elle a justement détaillé, au travers d'historiogrammes, la transmission des traumatismes, des non-dits familiaux, des secrets de famille, de génération en génération. Je m'appelle Clarisse, je suis née au Havre, en Normandie. J'ai ensuite pas mal voyagé en Guyane, en Corse et différents endroits de la France. J'écris depuis de nombreuses années sans avoir jamais terminé un roman, jusqu'au jour où j'ai réussi à terminer le tome 1 du « Souffle du diable ». Et à partir de ce jour, je passe mon temps à écrire. « Le souffle du diable ». Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille, Vanina, qui vit en Corse, qui aime quelqu'un depuis son plus jeune âge. Mais malheureusement, cet amour est faux et il s'avère que cette personne est une personne malveillante et plutôt perverse. Autour d'elle, il y aura beaucoup de mort, de haine, mais aussi d'amour. Et à la suite de ça, mon imagination a été telle que je l'ai continué avec le tome 2 et éventuellement un tome 3. Je m'appelle Denis Dôle, je viens de Vienne, à côté de Lyon. Je suis poète, c'est comme ça qu'on me dit, moi j'ai dit écrivaillon, comme Brassens le faisait parce que je suis un peu disciple de Brassens. Et voilà, je suis à mon troisième recueil aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être à Lourdes Marins avec Elidja, bien sûr, et avec tous les autres auteurs ici présents. Alors mon livre phare, ça va être le dernier, mon dernier recueil qui s'appelle « Entendre l'écrit ». Alors c'est un petit jeu de mots, effectivement, sur entendre l'écrit de la nature, l'écrit du monde. Mais c'est surtout pour essayer d'entendre tout ce que je dis derrière les mots écrits et pensés sur ce recueil. Et il est sorti au mois d'avril et j'en suis très très fier. Bonjour, je suis Frédéric de Guizan, je suis l'auteur de trois livres, dont deux romans et un essai. Je travaille sur tout ce qui est réchauffement climatique et l'impact de la dégradation de l'environnement sur les civilisations du monde et qui souvent entraînent des révolutions, comme Omnis ou la Révolution. Donc là, Omnis ou la Révolution est un roman d'aventure où Omnis, le héros, tente de conquérir le pouvoir dans un contexte de révolution, révolution liée principalement au réchauffement climatique qui déstabilise l'Europe et l'ensemble des pays du monde. Un roman d'anticipation de quelques années seulement. Voilà. Jean-Louis Delsara, j'ai passé une grande partie de ma vie à la vivre, à Bourlingué, géographiquement, le Var, l'île de la Réunion, Paris. Professionnellement, un fil conducteur, instituteur toute ma vie et puis en parallèle, journaliste, comédien, cartomancien, metteur en scène et puis rencontrer des gens, des gens qui étaient en dehors de mon bocal. Des prostituées à Paris qui travaillaient à côté du théâtre où je jouais, un routier qui avait travaillé pendant des années, qui faisaient la route vers l'ex-URSS, comme ça, plein de gens. Et donc, je me suis nourri des vies des autres, de la mienne. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais croiser toute cette nourriture et mon univers personnel pour écrire mes histoires, pour écrire mes romans. Mon roman phare, Les loups. Les loups, c'est un livre qui se lit à deux niveaux de lecture. Au premier niveau de lecture, le personnage principal, le protagoniste et le narrateur, c'est un adolescent et on pourrait voir le livre comme un roman de young adulte, un adolescent qui prophétise le retour des loups dans son village. Et au deuxième niveau, un roman à clé sur l'histoire contemporaine, sur les pouvoirs politiques, théologiques, qui peuvent avoir intérêt à nous faire vivre dans la superstition et dans la peur. Bonjour, je m'appelle Joachim Ruiz, je suis retraité. Auparavant, j'étais psychiatre et psychothérapeute à Toulouse et auparavant encore professeur de philosophie à Toulouse. Depuis ma mise à la retraite, j'ai le temps à présent d'écrire. Et j'écris des histoires, des histoires, des nouvelles, des romans surtout. Alors, mon roman phare, je prends un peu au hasard le dernier, c'est-à-dire le garçon qui parlait aux poutres du plafond. C'est un roman qui se situe en Ariège, dans un village où vivent beaucoup d'anciens hippies, des communautés hippies. Et c'est l'histoire d'un adolescent qui a vécu jusqu'ici enfermé dans cette communauté et qui, peu à peu, prend le large, va voir à l'extérieur comment est la vie, comment est le monde et finalement arrive à trouver sa propre voie, indépendamment de ce que voudraient lui imposer certains, soit à l'extérieur de la communauté, soit à l'intérieur. Donc c'est un roman d'apprentissage et de libération d'un adolescent. Donc je suis Manuel Benetraud, je suis auteur auto-édité et j'ai écrit un premier roman en saga familiale de trois volumes qui raconte l'histoire d'une famille de Boston et qu'on va suivre à travers toute une épopée entre les années 20 et nos jours. Puis on va découvrir, enfin, ce qu'ils cherchent depuis le début, leurs origines. Alors, Alron Jem, le chasseur de pierres précieuses, le premier épisode, c'est le bal des scorpions et ça raconte l'histoire d'un chercheur de pierres qui va partir à la recherche d'un collier d'or et de rubis qui a disparu au Rajasthan, en Inde, il y a 250 ans. Et ça, à la demande d'un Maharaja qui en a absolument besoin pour sauver sa famille. Et malheureusement, ils ne vont pas être les seuls sur le coup et ça va devenir très difficile pour eux. Le premier sorti en 2018 et le prochain épisode, dont je ne donne pas le titre puisqu'il n'a pas été encore déposé, sortira en octobre. Bonjour Mireille, qui es-tu ? Bonjour, Mireille HDB. Donc, succinctement, je suis née en Suisse. Après, je suis partie à Paris faire des études de théâtre. Un petit peu plus tard au Canada, faire de la scénarisation. Et maintenant, je suis à Nîmes et j'écris. Dans mon dernier roman, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Prends soin des étoiles ». C'est l'histoire d'une femme trentenaire qui, après une perte assez brutale, décide de tout quitter et partir à pied, rejoindre un ami d'enfance à Moscou. Elle fera toute la Russie, retrouvera de la famille en Altaï. En fait, c'est des histoires un peu rocambolesques, jusqu'au Canada, jusqu'à ce qu'elle arrive à sortir son deuil, sa douleur et se reconstruire. Voilà. Bonjour Mireille, qui es-tu ? Mireille Martinella. Alors, Denis a parlé de Brassens, je crois, tout à l'heure. Moi, je vais parler de Barbara. Je suis une femme qui écrit. Parce que je me refuse de dire que je suis écrivain ou auteur. Enfin, je suis auteur de mes livres, ça c'est sûr. Mais je suis une femme qui écrit. Je viens d'Ardèche, où je habite depuis deux ans, où je me consacre à l'écriture. Et j'ai écrit depuis à peu près 20 ans. J'étais journaliste et je me suis mise à écrire. J'ai adoré ça de plus en plus. Et maintenant, j'y consacre ma vie. Ah, ça serait difficile parce que je les aime tous. Je pense que je vais choisir Hôpital. Parce que c'est mon premier livre que j'ai écrit. Ce sont des petites nouvelles, satiriques ou tendres, sur le monde de l'hôpital, selon différents protagonistes. Alors, il y a l'infirmière, il y a le chirurgien, le malade. Je me suis inspirée de mes belles-sœurs et sœurs qui sont infirmières, qui m'ont raconté un tas d'anecdotes croustillantes. Et puis de mes propres expériences en tant qu'hospitalisées légères. Donc, voilà, j'ai raconté tout ce qui se passait dans un hôpital. Et en principe, ce livre marche bien, il plaît. Alors, je suis Sandrine Lebanère. Je suis sophrologue, praticienne et formatrice en massage métamorphique. Donc, c'est une technique qui existe depuis les années 60, issue de la réflexologie plantaire. C'est pour une harmonisation énergétique et une libération des mémoires cellulaires. J'ai écrit ce livre avec ma collègue Marie-Christine Chrétien parce qu'on voulait donner envie aux personnes de le ressentir, de le pratiquer, peut-être d'être formées, en tout cas de connaître cette technique qui existe depuis les années 60. Donc, c'est le moment de s'y mettre. C'est quelque chose de magnifique. Le livre-là, c'est aussi un témoignage, des témoignages de personnes qui l'ont reçu, de personnes qui ont été formées. Et je suis aussi représentante de l'association Massage Métamorphique France avec le même objectif de faire connaître autour de nous pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent à cette magnifique technique. Merci. Merci. Sous-titrage Métamorphique Sous-titrage ST' 501 ...